...américaine, il dit qu'au service ça va prendre un an déjà pour qu'elle frappe sa balle correctement. Mais que c'est une bonne élève qu'elle apprend vite, il a changé un petit détail par exemple dans son service, elle a réussi à reproduire ce changement à peu près correctement 4 semaines plus tard, ce qui est énorme, t'en pensais, l'importance du service. En tout cas c'est bien, il voit à long terme pour Marie-Jo Fernandez, ce qui est important. Il faut travailler à long terme et pas à court terme dans le travail d'un entraîneur. Et là il était bien masqué cet amorti, elle n'est pas récompensée. Ah non, ça, il s'en est fallu, vous le voyez, le filet est yougoslave aujourd'hui. Bon service, bonne première balle, 15 à. Sous-titrage Société Radio-Canada Trop longue. 45 Bale de 2 jeux à 4 Et encore une bonne première balle, la première fois du match, pour Marie-Jo Fernandez, gagne 2 jeux de suite, Pierre. Oui, et on a vu son père applaudir Marie-Jo Fernandez, attitude plus que sportive. Allez, un effort de concentration à fournir maintenant, pour Monica Celes, pour ne pas risquer d'être rejointe. Et on a raison, c'est pas grave, il ne faut pas chercher à s'engager dans un échange. Merci. 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 Thank you. Merci. 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 C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ça, c'était une belle moon ball. C'est bien joué de la part de l'américaine. Elle a voulu changer de rythme. Oui, changement total de côté. Il y a une inspiration géniale quand même dans son jeu à Monica Celeste. Et encore ce coup droit. En force. Superbe. Elle a trouvé peut-être une faille, Marie-Jo Fernandez. Go, 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 Marie-Jo, go, go. Très bien fait, c'est amorti là. Très bien masqué. Voilà, au dernier moment, elle passe sous la balle. Marie, be good. Advantage, Celeste. Je sais. Je sais laisse. 5-2. Monica Celeste en route à en décider, puisque c'est elle qui va le servir. 0-15. 0-15. 0-15. 0-15. 0-15. Elle s'était frappée et bien volayée. Bonne opposition. 15-1. 15-0. Céleste n'est venue qu'une fois, elle a volé. En gagnant un point. Elle est venue plusieurs fois, mais notamment sur des amortis de son adversaire, elle n'a pas pu faire le point. Regardez encore celle-là. Volée basse, deux coups droits, amorti. Quelle belle maîtrise technique de la part de la Josie Américaine. Un coup pas facile à effectuer. Une montée bien profonde. Et beaucoup de calme sur cette volée. 45 de balle pour revenir à 3 à 5. Elle ne veut pas s'avouer vaincu comme cela, Marie-Jo Fernandez. Il y a un bon service qui lui permet de revenir à 3 à 5. Monica Céleste maintenant va servir pour gagner cette finale de l'Australian Open. Avec des balles neuves, ce qui va l'aider peut-être, elle dont le service n'est pas la toux principale. Bonne deuxième balle. Profonde, bien frappée. Qui a surpris Marie-Jo Fernandez, qui s'était déjà avancée dans le terrain. Oui, elle est bonne. Magnifique cette fois, elle a bien couru. Elle ne s'est pas laissée prendre Monica Céleste. Parce que l'amorti était une fois de plus très très bonne. Elle est partie un petit peu tôt croisée, Marie-Jo Fernandez. Elle a été obligée de jouer ce coup à une main. Car elle n'avait pas beaucoup de solutions, là, Monica Céleste. Elle était très à retard sur la balle. Elle a même dû jouer ce coup à une main. Elle aurait pu rester au milieu du cours. Double faute. C'est le fait, elle est passée en deux temps. Et 40-15, deux balles de titre pour Monica Céleste. Quiet, please. Quiet, please. Quiet, please. Quiet. Voilà, Monica Celes, un an après sa victoire ici, réalise le doublé et remporte l'Open d'Australie 92 en battant Marie-Jo Fernandez 6-2-6-3 en 1h17 de jeu. Monica Celes a réussi à imposer sa stratégie.